Après quelques mois de préparation, nous voici partis pour six mois à l'étranger, loin de notre Bretagne adorée. Je suis parti à la découverte de la Nouvelle-Zélande, Thomas et Anthony à la conquête du Canada. Nous allons vous présenter le fonctionnement de la filière laitière dans ces deux pays très différents. Après avoir traversé l'océan Atlantique, me voilà arrivé à Rockville Farm chez Christophe et Martine Robert. Le troupeau est composé de 60 vaches laitières en primosteine, traite en étapes entravées avec une moyenne de production de 9200 litres. L'exploitation a un quota de 430 000 litres avec 160 hectares. Cette structure est représentative des fermes canadiennes. Allez, direction la ferme d'Anthony avec l'hélico de mes patrons. J'ai effectué mon stage à la Sunny Country Farm chez Henri et Laurence Aufeur. Trois personnes travaillent sur la structure, Henri, Laurence et Mike, leur fils aîné. La ferme compte un troupeau d'une centaine de vaches laitières de race herchire et la surface est d'environ 350 hectares. Contrairement à la majorité des étables canadiennes, les vaches sont en stabulation libre. La moyenne du troupeau tourne autour de 8500 kg de lait par VL, grâce à une alimentation complète et variée. Ces deux familles ont immigré il y a une vingtaine d'années. Passionnées par leur métier et leur pays d'accueil, elles ont partagé avec nous leur connaissance sur la gestion de la filière laitière canadienne. Au Canada, l'agriculture est le deuxième plus gros employeur après l'industrie automobile. Les 4000 éleveurs laitiers d'Ontario produisent 38% du lait canadien. La filière laitière canadienne a une politique protectionniste. Son objectif est de faire correspondre l'offre à la demande du marché national. Elle repose sur trois piliers essentiels. La Fédération des producteurs et la Commission gouvernementale du lait canadienne s'occupent de gérer l'offre et la demande. Le contrôle sur les importations, tout produit laitier étranger importé est fortement taxé. C'est pour cela que 95% du lait produit est consommé par des Canadiens et 5% seulement est exporté. Le prix du lait tourne autour de 800 dollars par millilitre, soit 550 euros. Le prix du lait en plus est indexé à chaque année par rapport au coût de production dans des actes. Ça c'est une entente qu'on a avec le gouvernement. Donc on peut réajuster, si par exemple les prix des corseurs, ils s'en montent et ou la main d'eux. Des fois on va aller chercher un centime d'augmentation. Le système de quota fonctionne au kilo de gras produit par jour. Cela correspond environ à la production d'une vache laitière. Les politiques auraient tendance à vouloir changer le système protectionniste. Alors les producteurs anticipent. Et pour garder la confiance des consommateurs, ils s'imposent des normes pour améliorer la qualité du lait. Trois laiteries se partagent 90% du lait produit au Canada. Agropur, Saputo et Parmala. Récemment rachetés par le groupe Lactalis. Comme les producteurs sont maîtres de leurs produits, c'est également à eux d'en faire la promotion. Leur budget publicitaire équivaut à celui de Coca-Cola. Les producteurs soignent leur image auprès du consommateur en cas de surproduction. Ils ne jettent pas le lait, mais en font don à des associations caritatives. A 13 000 kilomètres de là, j'ai découvert un système et une filière que je voulais voir par moi-même. Denis Anderson possède une exploitation de laitière de 380 vaches Primochten et 140 hectares tout en herbe. Elle représente bien le système néo-zélandais dont l'objectif est de produire un moindre coût. Le rendement par vache est de seulement 5 000 litres de lait. Grâce à la forte pluométrie et à l'irrigation, le système herbager est optimisé à son maximum et couvre l'essentiel des besoins des bêtes. Pour compléter la ration hivernale, il achète un peu de maïs et de tourteaux de palme. 4 personnes travaillent sur l'exploitation. La traite a lieu 2 fois par jour, avec une seule traite 2 fois 30 simples équipements. Leurs investissements en bâtiments sont très limités. Autre particularité du système, les véloches sont groupées en deux lots, en lien avec la pousse de l'herbe. Durant ces périodes, nos journées sont longues, mais l'ambiance était chaleureuse. En Nouvelle-Zélande, la politique laitière est libérale. Il n'existe pas de quotas et peu de normes environnementales, bien que les choses évoluent dans ce domaine. Ils ont néanmoins des critères de qualité, comme le respect de la règle des 400 000 cellules maximum. Leur adhésion au contrôle laitier permet un meilleur suivi de la qualité du lait produit par vaches. Aujourd'hui, la qualité de leur lait est reconnue à l'international. En 2012, le pays produit 16 millions de litres de lait. Elle a entrepris de conquérir de nouveaux marchés, comme celui de la mozzarella. Les agriculteurs sont satisfaits du prix du lait, 324 euros pour 1000 litres en 2013. Le coût de production est de 200 euros les 1000 litres. Il y a un attachement à l'agriculture de la population, car c'est le deuxième pilier de leur économie. Dans les grandes surfaces, les produits laitiers du pays sont privilégiés. Protectionnistes au Canada et libérales en Nouvelle-Zélande, ces deux filières ne sont pas figées. Dans un monde en constante évolution, elles s'adaptent chacune à leur manière. La qualité du lait est une donnée essentielle pour l'avenir de ces deux pays. Après quelques mois de travail, place aux vacances. Pendant ces 7000 kilomètres, on en a pris plein à la vue. Et c'est parti pour 10 000 kilomètres à travers les Etats-Unis. Et c'est parti pour 10 000 kilomètres à travers les Etats-Unis. Et c'est parti pour 10 000 kilomètres à travers les Etats-Unis.